Je te drank sous le tableau, Scrub. Classique, cache à l'animation du Q. Si tu mets le milieu du Q dans le terrain, ça sera un visé pour les adversaires. Celui-là il est connu aussi. Salut Valga, les Spans. Je regarde surtout sur Youtube, comme beaucoup. Grand ancien, grand ancien d'être passé hier mon jour sur Twitch. Si tu Q en dehors de range, Gragas ne va pas lancer le Q en max range. Mais il va le lancer quand il sera en range. Et du coup il ne lance pas max range. Je n'ai pas trop compris. Si tu flash en range de Q, ça casse le Q un peu plus vite. Même principe que pour le Heard Dany. En mode, ça va attendre que le milieu du Q soit en range. Mais pas que le Q lui-même soit... Celui-là c'est un Glassy quand même. Ça c'est un Glassy quand même. Bonk. Ah c'est le Buffer vous pensez ? Je ne sais pas peut-être. Tout ça pour le coup je savais. Les interactions du W et de Gragas elles sont assez intuitives je trouve. Oh c'est l'ancienne tower ! C'est génial ! Ça se t'acclatire. Attends quoi ? Parce que tu buffer lock ton auto dans la fin d'animation de l'auto d'avant sur un truc sur lequel tu ne peux pas proc ton W. Du coup ça lock le W peu importe ce que tu fais derrière. C'est très très grave. Ah ! Trop stylé l'animation ! Classique. 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 Jusque là on est effrayant. Quoi ? Et en plus ça fait les dégâts ? Ça marche avec Yon ? Non avec Yon c'est différentes interactions parce que pendant tout ton travel. T'as des dégâts et le bump. Alors que Gragas c'est que sur le hit. Donc non c'est pas comme Yon. E flashé va moins loin que flash E ? What ? Trop chelou. C'est exactement le même chose au moment même. Ah peut-être parce que la hitbox. Ah mais si. C'est parce que la hitbox tu veux la fin de la hitbox elle grossit légèrement. Tu sais c'est comme les hooks. Et du coup ça donne l'impression que c'est un peu plus grand. Ça fait pas tout l'anime quand tu flash. Ouais ouais ouais. Après il a vraiment flash à la fin de l'anime. Ça c'est un classique. J'ai capté. En gros il faut que tu castes le Q pendant le E. Pour le buffer proprement. Parce que si tu le Q pendant le E en dehors de range. Bah il va pas lancer le Q avant la fin du E alors que tu peux le lancer pendant le Q. Euh pendant le E pardon. Genre tu spam pendant. T'as pas besoin de spam. T'as juste besoin de lancer pendant le E. Tu peux cacher le Q en le lançant avant le E. Ça c'est vrai que j'ai le métis. Ton E counter quasiment tous les dash ouais. La hitbox du E est quand même sacrément big. Ah ouais ça c'est pas étonnant. Ouais c'est pas étonnant. Tu peux vraiment l'abuse le fait que ça touche les pertes derrière. Ok. Ça me choque pas. Si t'es full cdr tu peux quasiment permastun quelqu'un. Ah ouais ça c'est pas nouveau non plus. Ok l'ulti. Par contre les animations sont incroyables. Je trouve ça trop bien monté. Ok big. C'est plus big. What ? Moi je croyais que le cost de l'ulti. Se faisait au moment où tu. Damn. Ok c'est pour ça qu'il y a des ulti qui peuvent être ratés. Classique. C'est plus facile que Q parce que le R est plus doré de jouer normal. Ouais jusqu'à là rien de choquant. Non. Ah ok ouais parce qu'il anticipe. Ah ok ok. D'accord. Il a touché le Q là ? Il a pas touché le Q. Il a touché Q ? Ah si il a touché il a été slow. Ah bah ça c'est normal. Le R donne la vision si j'avais pas. Le R est invisible si tu le mets dans un wall. Alors en théorie je le savais mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Ah ouais c'est marrant. On va arriver au combo là. Bah bah bah. Ok. One shot combo. Ok. One shot combo avec le R avant. Ok. C'est plus dur à faire que le combo d'avant. Mais les gens auront moins de temps de react. Ok. Déjà déjà là c'était considéré comme des combos faciles et je l'ai trouvé déjà un peu technique. Ok. Ah tu peux corriger la trajectoire du R avec le... Ouais ça me choque pas là. Celui-là c'est probablement le plus intuitif de tous les combos. Celui-là c'est déjà plus dur. Celui-là c'est déjà plus complexe. Mais généralement ce que les joueurs de R ce qu'ils font, c'est qu'ils te E-flash pour garantir que tu te manges le R en fait. Il casse le R pendant le E, te flash le E pour te bump et garantir que tu te manges le R comme ça il te bump dans le Q. Ouais c'est ce combo là quoi. One shot combo mais le Q fait plus de dégâts. C'est le même, juste il est plus complexe parce qu'il faut bien prédicter avec le Q. C'est pixel. Oh ça clique hein. Ça commence à cliquer. Il y a rien. Full combo sans knock-ball. Don't do this. Ça fait bien, il est en mode, les mecs ne faites pas ça hein. Guys, guys, ne faites pas ça hein. Je sais que ça arrive assez souvent, on peut miscliquer le faire, ne faites surtout pas ça hein. Ça me met très très bien. C'est très très grave. Le flex sur JG qui flex hein. Guys, ne faites, ne faites pas ça hein. La proleur dedans va mettre très très bien. Attends, attends j'avais même pas vu. Vous avez vu ce qu'il a fait ? La dingue ! Il a E flashé mais il a casse la proleur pendant le E. Du coup ça le bump quand même. Il casse le R, il Q sur place. Le R le bump dedans. Mais vas-y c'est très très grave. Sur ce skin, l'animation de W est plus longue. What ? Ça rend plus facile de cacher des animations dedans. Damn ! Attends quoi ? Il est pay to win ! Actual pay to win ! Tu peux cacher et le Q et le R. Mais attends mais quoi ? Mais attends mais quoi ? Il est ACTUALLY pay to win ! Ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Ahahahah... Ahahahah... Comme on dirait dans le jargon... Ah Bamba ! Ahahahah... Très réel ! T'es ACTUAN ! C'est quoi cette merde ? C'est très très grave Je vous envoie la vidéo En vrai c'était un banger Instalike La vidéo était incroyable